Nous avons deux minutes avant de commencer notre premier atelier. J'en profite pour remercier Claire pour son introduction, Hélène et Marie-Laure également, et puis Xavier, l'ensemble des collègues du LISA, de l'Université Gustave Eiffel et des universités partenaires, ainsi que l'Institut des Amériques. Pour l'organisation de ce colloque, et puis on va commencer tout de suite notre atelier qui, comme Claire l'a annoncé, s'intitule « Théories et pratiques de l'intersectionnalité » en rapport avec le genre et la racialisation. Peut-être puisque nous avons commencé un tout petit mot d'introduction sur le contenu scientifique de cet atelier. Il me semble que, et c'est aussi un des axes directeurs du colloque, que c'est très important de réfléchir à l'interaction entre théorie et pratique et de le faire en regard de la question de la dynamique des identités et de leur croisement. Parce que cette dynamique ne va pas de soi. Elle peut faire l'objet de ralentissements, d'arrêts, de pétrifications. Et elle peut aussi également représenter une force très importante dans la transformation politique et sociale, lorsque l'on réfléchit aux identités. Donc, cette question de la dynamique sera au centre des communications qui vont être présentées aujourd'hui dans ce premier atelier, de même qu'une perspective inter- ou transculturelle. La théorisation et la pratique de l'intersectionnalité ne sont pas les mêmes en fonction des zones géographico-culturelles considérées. Il y a des variations. Se pose la question du transfert, de la pérennité aussi, à travers les espaces des options que l'on peut prendre. Et c'est aussi une question, cette question de l'inter-transculturalité qui fait sens particulièrement en regard de la temporalité et notamment du temps long de l'histoire. Donc, on aura aussi une perspective historique et partant historiographique de la question de l'intersectionnalité. Alors, l'atelier est organisé autour de trois communications. Chacune d'entre elles durera 20 minutes. Nous écouterons d'abord Camille Rioux de l'EHESS qui nous parlera de grossophobie. Puis, Grégory Bectari de l'Université de Nanterre qui nous parlera du Combeheu River Collective. Et enfin, Nestor Pievi de l'Universidad Autónoma de Madrid, notamment parce que l'affiliation institutionnelle ici est plurielle, nous parlera de la question du genre ou des genres et des sexualités dans le système éducatif argentin. Alors, je voudrais peut-être, avant que l'on ne commence et que l'on écoute Camille Rioux, vous rappeler quelques recommandations d'ordre technique pour un bon déroulement de cet atelier en Zoom. Recommandations que je commence par m'appliquer à moi-même, n'étant pas une lumière sur le plan technique. Alors, les communications durent 20 minutes et je demanderais aux participants de bien veiller au respect de ce temps de parole. Et chaque participant est cordialement convié à allumer et éteindre son micro au début et à la fin de sa prise de parole. On écoute d'abord les trois communications, donc ça durera à peu près une heure, et ensuite on aura un temps d'une demi-heure pour les questions-réponses. Là aussi, veillez bien à allumer et éteindre vos micros et à utiliser les petits technical devices, les petits boutons pour vous signaler lorsque vous voulez prendre la parole. Alors, peut-être un mot d'introduction pour notre première communication. Elle s'intitule « Quelle intersectionnalité pour les fat studies et la lutte contre la grossophobie ? » et elle va être présentée par Camille Rioux qui est actuellement en année de préparation au doctorat à l'EHESS et qui avait déjà travaillé, soutenu à mémoire sur la naissance de la pensée intersectionnelle d'Angela Davis en études politiques à l'EHESS sous la direction de Joanne Michel du CEMS. Et elle travaille actuellement sur la pensée abolitionniste de cette philosophie ainsi que la circulation de ces idées dans la sphère publique élargie. Voilà, je passe donc la parole dès maintenant à Camille Rioux pour cette première communication sur les fat studies, l'intersectionnalité et la lutte contre la grossophobie. Camille Rioux, c'est à vous. Je vous remercie pour cette présentation et je remercie le comité d'organisation de m'avoir permis de donner cette intervention dans ce colloque. Merci à tous. Depuis une vingtaine d'années, les fat studies se structurent autour de l'étude des discours et des représentations qui entourent le corps gros. Ce champ théorique, issu des luttes opérées par les fat activistes depuis les années 70, part du principe que le poids est une caractéristique physique comme une autre, au même titre que la taille, la couleur des cheveux, des yeux ou de la peau. Par leur origine et leur postulat, les fat studies et le fat liberation movement visent une émancipation humaine en se concentrant sur l'expérience des personnes grosses. Cependant, ils sont traversés par des contradictions et des tensions, notamment autour des questions de race et d'intersectionnalité des oppressions. Certains mythes à propos des femmes grosses de couleur ou noire continuent de circuler, renvoyant celles-ci à une certaine marginalité au sein de ces mouvements. Nous souhaitons dans cette intervention nous pencher sur l'expérience des femmes noires ou de couleur grosse, ainsi que sur l'origine raciale de cette idéologie grossophobe afin d'esquisser une compréhension plus globale de ce phénomène. Nous nous appuierons pour cela sur l'outil critique et analytique de l'intersectionnalité. Nous commencerons par circonscrire l'oppression grossophobe, notamment en lien avec l'oppression de genre. Nous analyserons comment l'intersectionnalité est inhérente à l'oppression grossophobe. Celle-ci interagit sans cesse en lien avec d'autres inégalités sociales. Puis, nous montrerons comment les caractéristiques femmes, noires, grosses, amènent à une expérience vécue spécifique de la grossophobie où race, poids et genre s'entremêlent. Enfin, nous analyserons comment l'origine raciale de la grossophobie l'intègre dans un système de gouvernance nécropolitique. Nous amenons ainsi à repenser les stratégies de lutte contre celle-ci pour élaborer une politique globale. La notion de grosseur évolue au fur et à mesure que se forment les discours scientifiques et médicaux au XIXe siècle et se transforment au XXe siècle. Une idéologie s'élabore pour condamner l'excès de nourriture. Le corps gros, autrefois signe de richesse, devient le signe de celui ou celle qui ne sait pas maîtriser ses pulsions. Un idéal de minceur émerge parmi les classes sociales supérieures d'une volonté de différenciation envers les places pauvres. Dans Fat Chain, Stigma and the Fat Body in American Culture, Amy Erdman Farrell rapproche le corps gros du stigmate tel qu'il a été conceptualisé par Goffman. L'oppression des personnes grosses est marquée à même leur corps. À une caractéristique corporelle est à coller un caractère stigma. Les personnes grosses sont supposées être paresseuses, gloutonnes, avides, immorales, incontrôlées, stupides, laides et sans volonté, mais aussi asexuelles ou au contraire hypersexuelles. Merci pour le partage d'écran. Dans les années 90, les discours médicaux autour du corps gros prennent une ampleur inédite avec la déclaration de la guerre contre l'obésité. Sous couvert de préserver la santé de ces personnes, cette politique a pour effet de renforcer leur stigmatisation et donc leur déshumanisation. Celles-ci sont perçues comme responsables de leur État puisque, entre guillemets, des solutions existent. Les discriminations qu'elles subissent en sont ainsi justifiées. Celles-ci ont un aspect multifactoriel, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec une liste de discriminations qui ont été prouvées scientifiquement. Les personnes grosses sont plus fréquemment harcelées. Elles subissent une discrimination à l'emploi, un salaire et des perspectives de promotion inférieures, mais aussi une discrimination au logement, judiciaire, médical. Elles sont invisibilisées médiatiquement et spécialement. Cependant, cette oppression grossophobe n'existe la plupart du temps pas de manière isolée. Elle interagit sans cesse avec d'autres oppressions. En effet, être gros-grosse est souvent associé à de faibles revenus. Cependant, si certains scientifiques ont eu tendance à démontrer que la pauvreté fait grossir, dans son article « Does social class explain the connection between weight and health ? », Paul Ernstberger renverse cette assumption. Être gros-grosse serait plus la cause que la conséquence de la pauvreté. Il affirme que ce sont les discriminations subies par les personnes grosses qui engendrent leur pauvreté, elle-même accrue si ces personnes appartiennent à des groupes sociaux racialisés. Et du coup, on pourrait passer à la slide. Parfait. Dans cette slide, on voit en effet comment le gras et le stigma qu'il lui associait engendrent du stress, de la pauvreté et un préjudice médical pour donner des problèmes de santé. Puisque c'est ça qu'il cherche à prouver. Mais on voit bien du coup comment la grosseur engendre la pauvreté. De plus, les femmes, notamment hétérosexuelles, sont davantage concernées que les hommes par les canons esthétiques et l'impératif de minceurs. Le genre et la grossophobie s'entremêlent pour stigmatiser plus fortement les femmes grosses. Au XIXe siècle, alors que l'espace public s'ouvre à elles, notamment grâce aux luttes féministes, les normes de minceur semblent se renforcer pour leur en restreindre l'accès et les contrôler. Cette idéologie les affecte d'autant plus qu'elles ont biologiquement plus de gras que les hommes. Parmi les discriminations qui s'accentuent par l'intersection du genre et du poids, Fikan et Rodblum soulignent que, et c'est la slide suivante, les femmes et les filles grosses se voient refuser l'accès aux universités d'élite, aux emplois prestigieux, aux relations amoureuses avec des partenaires qui réussissent, aux soins de santé adéquats et, à l'instar des membres d'autres groupes stigmatisés, se voient rarement présenter de manière positive dans les médias. Pourtant, même si la grossophobie est une oppression aux effets bien réels et cosubstantiels, elle est rarement évoquée dans les analyses féministes s'appuyant sur l'intersectionnalité. Pour toutes ces raisons, dès les années 70, les personnes grosses, majoritairement des femmes, s'organisent contre l'idéologie grossophobe dans la rhétorique des droits civils. Cependant, alors que les taux d'obésité sont plus forts chez les femmes noires et les femmes de couleur, aux États-Unis, celles-ci sont rarement à la tête de ces organisations, notamment à cause d'un mythe qu'elles dénoncent et qui persistent. Dans le mouvement des fat acceptance, la croyance que les femmes grosses, noires et latiniques seraient mieux acceptées dans leurs communautés respectives où les normes de beauté seraient plus souples sur le bras. Dans leur article « Women of Color in Size Acceptance », Irénée McAlfin et Rwana Tango dévoilent la compétition à qui est le groupe le plus opprimé que les femmes blanches mettent en place. Le mythe, je cite, « Le mythe selon lequel les hommes noirs et latinos désirent les femmes grosses continue à nous être brandis au visage comme une sorte de Jeux olympiques de l'oppression des femmes blanches grosses conçue pour insinuer que nous, les femmes de couleur grosse, avons la vie tellement plus facile. » Cette façon de penser micro-agressive diminue l'expérience de vie des femmes de couleur grosse en tant qu'êtres humains qui ont connu la honte d'être grosses et fait taire leur voix en tant que militantes. Elle crée une hiérarchie de validation passive. En résulte, que les femmes de couleur grosse ne se sentent pas à l'aise dans ces mouvements. À ce titre, l'article « Black women in fat activism » du révérend docteur Ike Dauphin est révélateur du racisme qui persiste même dans ces espaces supposément « safe ». Elle se fonde sur sa propre expérience pour montrer comment la voix des femmes noires grosses est bien souvent passée sous silence. Elle dénonce notamment le fait qu'un homme noir qui l'a harcelé sexuellement n'est pas à inquiéter alors qu'elle en parle au responsable de la convention dans laquelle ça s'est passé. et cela parce qu'il est l'un des rares à s'intéresser dans un cadre amoureux aux femmes blanches grosses. Révérend docteur Ike Dauphin dévoile la hiérarchie esthético-raciale qui persiste entre femmes blanches grosses et femmes noires grosses et que certaines « safe activists » ne remettent pas en cause. Elle met à jour cinq mythes à dépasser concernant les femmes noires grosses. Le premier, la femme noire grosse ne fait l'objet d'aucune discrimination de poids dans la communauté noire. Deuxième, le racisme est la principale ou la seule oppression à laquelle les femmes noires grosses doivent faire face dans la communauté dominante. La femme noire grosse ne fait face à aucune discrimination de race dans la communauté « safe acceptance ». Les problèmes de lutte contre la grossophobie sont des préoccupations étroites et apolitiques. les femmes noires grosses doivent faire face à une minute plus large. L'affiliation du « fact acceptance » à d'autres communautés opprimées et stigmatisées et marginales discrédite le mouvement. Ainsi, l'expérience des femmes noires ou de couleur montre que leur couleur de peau et leur poids ne sont pas séparables et crée une expérience, un vécu spécifique, réitérant la nécessité d'une analyse intersectionnelle des oppressions. Cependant, au-delà d'une intersection des identités et des oppressions, dans son livre « Fearing the Black Body, The Racial Origins of Fat Phobia », Sabrina Strings dévoile comment la grossophobie naît et est une composante du discours de racialisation qui s'élabore au 19e siècle. Le manque de contrôle de son corps devient notamment l'apénage des personnes noires supposées amorales ou avilées. Sabrina Strings dévoile en ces termes l'évolution de la représentation des femmes noires à laquelle est accolée leur prétendu caractère racial et leur infériorité sociale. Représentation qui se transforme au fur et à mesure des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles. Les femmes noires sont passées de modèles corporels voluptueux au XVIe siècle à petites, basses et répugnantes au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, leur penchant ratio présumé, y compris celui de manger irrationnellement et sans retenue, les ont transformées en disgracieusement voire monstrueusement grosses. Aux États-Unis, le discours grossophobe devient de plus en plus prégnant à la fin du XIXe siècle, au moment de l'immigration de masse de personnes d'Europe du Sud ou de personnes juives. Celles-ci sont perçues selon les catégories de racisation de l'époque comme ayant du sang noir, donc étant inférieure, ne sachant pas contrôler leur appétit, donc comme étant grosse. Être grosse, selon le discours dominant de l'époque, est une dégénérescence caractéristique d'une infériorité raciale. La minceur est alors associée à la blanche. Les discours grossophobes circulent notamment dans les magazines féminins à travers des conseils diététiques, esthétiques et la réaffirmation de la responsabilité maternelle des femmes blanches américaines dans l'alimentation et le poids de leurs enfants et leurs maris. Sabrina Strings démontre alors que ce discours est destiné dialectiquement à discipliner les femmes blanches tout en agitant le spectre de leur antithèse des femmes noires. Le discours racialo-grossophobes marque donc une frontière entre les Américains et les Américaines blanches et les autres noires, immigrantes, natives. Comme l'affirme Sabrina Strings, la phobie du gras et la préférence de la minceur n'ont principalement ou historiquement jamais été liées à la santé. Au contraire, elles ont été une façon par laquelle le corps a été utilisé pour élaborer et légitimer les hiérarchies de race, de sexe et de classe. Les origines raciales de la grossophobie ont été depuis dissimulées par un discours médical et un impératif de santé supposé objectif. L'idéologie grossophobe actuelle et le discours de l'épidémie contre l'obésité sont donc une transformation, une métamorphose du racisme qui touche les personnes noires mais aussi les personnes blanches. La grossophobie nous permet donc d'appréhender le racisme non comme une simple dichotomie noir-blanc mais comme une idéologie dont les racines sont bien plus profondes et qui affectent plus ou moins les personnes en fonction de leur couleur de peau et ou de leur poids. La prolifération du discours hygiéniste à l'égard des personnes grosses apparaît à certains et certaines militantes du fat liberation movement comme un génocide. Amy Edman Farrell met à mal l'argument d'une médecine mise en place pour préserver la santé des personnes grosses. Au contraire, celle-ci les met en danger avec des remèdes qui cherchent avant tout à annihiler le gras des personnes. Elle affirme « Il est clair que le gras est un attribut discréditant pour lequel les gens iront jusqu'à des extrêmes extraordinaires pour l'éliminer. Il suffit de penser au ténia ou à l'arsenic au début du XXe siècle, à la digitaline ou aux amphétamines au milieu du XXe siècle ou encore à la chirurgie gastrique délibilitante aujourd'hui pour reconnaître ces mesures extrêmes. Les régimes, les médicaments, les cliniques de perte de poids, la chirurgie bariatrique se multiplient aujourd'hui avec l'agitation de la menace de l'épidémie d'obésité. Or, les chercheurs et les chercheuses qui mettent le plus l'accent sur le danger de l'obésité ont bien souvent des intérêts financiers cachés. Amy Edman Farrell forge ainsi le terme « diet industrial complexe » pour décrire cette énorme économie autour de la perte de poids. Économie qui repose sur un mensonge puisque 95% des régimes échouent. L'idéal de minceur, le rejet du gras, élabore donc avant tout une microphysique de pouvoir qui amène à un basculement du biopolitique à la nécropolitique. Ce concept forgé en 2003 par Achille Membé dans son article « Necropolitics » et réemployé par Paul B. Preciado en 2013 dans son article « La nécropolitique à la française » parle de la notion foucazienne de biopolitique et des thèses que celui-ci élabore dans son cours au Collège de France « Il faut défendre la société ». La nécropolitique, politique de la mort, apparaît alors comme une logique radicale d'une biopolitique politique de la vie. Paul B. Preciado l'a défini ainsi « La nécropolitique, le gouvernement d'une population par l'application des techniques de mort sur une partie ou la totalité de cette même population au bénéfice non de la population mais d'une définition souveraine et religieuse de l'identité nationale. La frontière entre la biopolitique et la nécropolitique se trace alors entre les corps nés pour gouverner et d'autres qui devraient rester les objets de la pratique gouvernementale. La minceur, de même que la blancheur, la masculinité sont parmi les attributs corporels de la citoyenneté tels qu'elles se forment dans les discours au XIXe siècle, se transforment et se reproduient jusqu'à aujourd'hui. L'exercice de la nécropolitique vise alors à faire disparaître la différence au sein même de ses corps et de la psyché. Le racisme, tout comme la grossophobie et les autres types d'oppression reposant sur l'exclusion d'un groupe de personnes font partie de ce système nécropolitique avec une gradation dans l'intensité avec laquelle il s'exerce sur les personnes. Nous pouvons voir comment ce pouvoir agit au sein de l'économie capitaliste qui s'enrichit sur l'exercice de la nécropolitique avec la série des trois complexes industriels qui se forment aux États-Unis depuis les années 50. le military industrial complexe qui vise à faire disparaître l'ennemi à l'extérieur, le prison industrial complexe qui vise à faire disparaître l'ennemi intérieur et enfin, comme nous l'avons vu aujourd'hui, le diet industrial complexe qui vise à faire disparaître l'ennemi à l'intérieur. Ce sont les trois économies du sacrifice qui engendrent des bénéfices. Étant donné que le stigmate gros-grosse tire son origine du racisme, les personnes grosses, blanches comme de couleur doivent se battre ensemble, activement et politiquement contre la grossophobie, le racisme et plus globalement la nécropolitique. Pour lutter contre celle-ci, Achille Mbembe s'appuie sur la pharmacie de Fanon, les Fat Liberation Movement, sur une politique de l'identité et le refus de s'excuser. Exister en régime nécropolitique, c'est déjà résister, notamment pour les femmes noires-grosses qui sont, comme le dit Andrea Elisabeth Shaw, « the embodiment of disobedience ». La politique de l'identité, abordée dans la complexité et la globalité du système nécropolitique, vise alors en se réappropriant une assignation contrainte à lutter contre, contre toutes les autres formes d'assignation non consenties et à inventer de nouvelles formes de vie. En ce sens, cette politique devient alors universellement émancipatrice. Je vous remercie. merci beaucoup Camille Rioux pour cette communication extrêmement intéressante. Je suis sûr que ça suscitera de nombreuses questions et des échanges nourris. s'il vous plaît. J'aime ménagers